Depuis 11 ans, je travaille pour la RTG. J'ai eu 40 ans, mais bénévolement. Pendant 40 ans, j'ai dit bien bénévolement. Mes titres de gloire, j'ai été élu en 1981 au 16 type Dakar, à l'université de Dakar, comme président de l'Association internationale des journalistes scientifiques africains. Premier titre, deuxième titre de gloire, j'ai passé un concours international au Comte de la Guinée sur les scénarios radiophoniques scientifiques. J'ai eu le premier prix. Ce prix concernait tous les pays francophones du monde, du Canada en passant par la France. J'ai eu le premier prix. Alors, mon programme pour le CNT. Mon programme pour le CNT est le suivant. J'ai fait le check-up du paysage médiatique guinéen. J'ai vu qu'il y a beaucoup de tares, il y a beaucoup de mots qui se résument en deux chefs. Premièrement, il y a trop d'erreurs de faute déontologique. Deuxièmement, il y a des erreurs techniques. Comment résoudre ça ? Il faut mettre en route des mécanismes pour résoudre ces problèmes-là. Le premier mécanisme, je l'ai dit, la formation des journalistes. Deuxièmement, la moralisation des médias. Troisièmement, il faut radicaliser les lois. Les lois existent, mais il faut les radicaliser. Et en fin de compte, quatrièmement, il faut rehausser la subvention destinée aux médias pour que le syndrome de l'enveloppe, ce que j'appelle le journalisme à chèque, puisse disparaître dans Guinée parce que les journalistes sont très mal payés. Si on augmente la subvention, tout le monde sera content. En fin de compte, j'ai écrit des livres pour les médias, le lexique des médias et le lexique des élections. Je vous remercie. Merci.